Sous-titrage Société Radio-Canada Toi tu voulais faire le plus délicat des bonbons de tout l'univers Je crois que c'est complètement raté Quelle humiliation, je ne ferai plus jamais de bonbons C'était notre plus fidèle client Oh non, il n'y a plus qu'à mettre la clé sous la porte C'est fini Pas sûr, et si nous le prenions au mur ? Mais oui, on va lui envoyer notre gomme intersidérale En dix fois, cent fois et même mille fois plus gros Mais comment va-t-on faire ? Oh, ok Bon, t'as raison, on ne va pas se laisser abattre Combien va peser cette gomme si on la grossit dix fois ? Euh, d'abord il faut savoir quelle est sa masse C'est vrai qu'avec 1,25 grammes Le grand consul n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent Oui, bon bah, hein Si je multiplie 1,25 par 10 Je vais agrandir le nombre Chaque chiffre va passer au rang supérieur Regarde, une unité devient une dizaine Les deux dixièmes passent dans le rang des unités Et cinq centièmes deviennent cinq dixièmes Cela fait 12,5, soit 12,5 grammes Allez, on continue On grossit la gomme 100 fois 100, c'est 10 fois 10 1,25 multiplié par 100 égale 125 Soit 125 grammes Maintenant, mille fois plus gros Ça fait 125 dizaines Soit 1250 grammes Waouh, plus d'un kilo Regarde, quand on multiplie un nombre décimal par 10, 100 ou 1000 On voit que la virgule se déplace vers la droite D'un rang, si c'est multiplié par 10 De deux, si c'est multiplié par 100 Et de trois, si c'est multiplié par 1000 C'est un énorme bonbon Tu crois qu'il va le manger tout seul ? Bon, je sais pas, mais avec ça, il devrait être content Ok, génial Ça me donne une idée pour une nouvelle création J'ai une indigestion Je le veux dix fois plus petit maintenant Et moins sucré ou plus moelleux, plus jaune Hé, Buck, hé ! Et si c'était le grand consul qu'on réduisait dix fois ? Et pourquoi pas mille fois ? Oh oui, oh oui ! Oh oui, oh oui ! Oh oui, oh oui !